bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir d'entrer pour cette nouvelle vidéo alors si tu visionne cette vidéo tu es sûrement en australie en nouvelle zélande en france ou quelque part dans le monde tu es tombé totalement par hasard sur ma chaîne du titre abonné tu as sûrement reçu l'alerte et je t'en remercie énormément car sans toi je ne sais rien et oui quand tu produis du contenu c'est ta personne qui le regarde ça sert à rien c'est ça l'objectif alors vous posez sûrement la question pourquoi je suis sorti de prison alors je te rassure je suis pas allant prison directement mais je vais t'expliquer pourquoi j'étais en prison alors historiquement je vais te rappeler un petit peu mon parcours tu connais peut-être pas spécialement ce que j'ai fait historiquement au préalable dont je vais te le rappeler je suis parti une première année en 2012 dans l'unique objectif de voir autre chose et surtout d'améliorer mon anglais et oui partir en australie j'avais obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique en 2011 il était temps de voir autre chose et pas suivre un chemin déjà tout tracé et de me délaisser une porte de sortie pour voir autre chose après 14 mois en océanie une année entre une année en australie de mon nouvelle zélande donc en vacances je suis arrivé en mars 2013 en france après 14 mois de voyage et là j'avais absolument besoin de retravailler car en fait j'étais vraiment en déchets financièrement j'ai avait la chance d'être chez mes parents donc j'ai mis j'ai mis plusieurs mois à travailler sur mon blog pour me dire il ya peut-être un coup à jouer car j'avais lancé mon blog le 5 février 2011 ont quasiment un mois après mon arrivée et lorsque je suis rentré en france vu que j'avais déjà quelques centaines de followers je me suis dit il ya peut-être un coup à jouer alors le coup à jouer c'est pas du tout en faire un job c'était vraiment juste continue une passion de pouvoir aider tous ces backpackers qui partaient en australie à l'époque c'était assez compliqué car en fait qu'il était pas du tout connu même si youtube a été créé en 2005 je peux te garantir quand en 2012 sur youtube tu peux aller voir les créations de chaînes il y avait quasiment aucune chaîne youtube de voyage d'ailleurs même alex vidéo à l'époque n'était pas sur youtube il était sur vimeo donc je pense que j'ai fait partie des précurseurs peut-être que je suis en ce moment et pendant trois ans donc entre 2013 et 2016 tu l'as bien compris j'ai dû travailler dans mon domaine pour renflouer les caisses et préparer sur tout mon avenir et c'est là où j'en viens c'est qu'en fait entre pendant quasiment trois ans j'ai travaillé dans mon domaine un cas paris à un fauteuil conseil j'en ai déjà parlé plusieurs fois une bonne informatique mais pendant ces trois ans je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas vraiment ma place dans une entreprise quand tu travailles chaque matin et tu travailles de 9h à 18h de 9h à 5h et tu fais toujours le même parcours tu fais toujours la même tâche tu vois toujours les mêmes gens la question je vais te poser maintenant c'est ce que tu es ce que tu es vraiment heureux tu n'as pas l'impression d'être en prison moi en tout cas c'était le sentiment que j'avais alors tu peux très bien me dire ouais mais damien moi je peux partir en pvt en australie je peux partir en pvt nouvelle zélande je peux partir dans les d'un ton ouais mais indirectement tu repousses le problème parce que forcément tu vas de repasser par cette case si tu pars en pvt tu vas être limité à 35 ans plus tard pour les cannes pour les canadas donc c'est ça le problème et que tôt ou tard tu vas devoir retourner à travailler pour un patron et c'est ça le vrai problème c'est que moi je suis j'étais pas du tout à ma place j'avais vraiment l'impression d'être à l'école de faire les pauses à une heure précise pour faire les pauses le midi à une heure spécifique entre 4h la pause à 10h toujours avoir des comptes à rendre et c'était ça le vrai problème j'ai toujours l'impression d'être toujours en prison et de me justifier dans mes actions et ça c'était un vrai problème pourtant est ce que j'ai appris dans les voyages c'est qu'en fait la liberté elle est possible quand tu es en voyage et t'as pas de limite toi tu peux te lever à 10 heures tu peux te lever à 13 heures tu as pas de patron en fait t'es en indirectement t'es entrepreneur dont on voyage tu peux entreprendre ce que tu veux ton itinéraire ton chemin ta randonnée c'est ça en fait l'avantage donc indirectement tu viens tu deviens un entrepreneur au quotidien lorsque ton voyage se termine tu ne tu perds totalement cette liberté tu dois travailler pour un patron tu dois faire plein de choses et c'est ça qui est très frustrant là je parle pour 89% des cas car j'en suis sûr ceux qui m'écoutent vous êtes quasiment tous pas entrepreneurs et du coup ça ça a été un vrai problème je me sentais vraiment pas du tout bien je me posais certaines questions par rapport à ces fameuses cinq semaines de vacances par an par rapport à tout ça est ce que ça l'est vraiment sérieux par rapport à ce projet et ça c'était vraiment une remise en question perpétue père et ça c'était vraiment une remise en question au quotidien il est vrai que quand tu as un blog ya rien qui est acquis tu peux avoir plusieurs dizaines de milliers de followers c'est pas pour autant que tu peux gagner bien ta vie parce qu'il faut passer le cas de la monétisation mais bon c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo pour savoir comment je gagne de l'argent là je vous explique pourquoi je suis sorti de prison et comment j'ai réussi en fait ma sortie de prison elle est très simple résumé donc après mes trois ans de prison en france je suis reparti une année en australie et quand je suis revenu j'avais deux options soit je repassais par la case prison celle que je voulais vraiment pas soit je passais par la case liberté et là je me suis mis totalement à fond mon projet se mettre à fond dans son projet c'est pas travailler deux heures par jour c'est travailler 10 heures par jour c'est faire une vidéo comme je le fais actuellement alors qu'il est une heure du matin c'est toujours créer du contenu créer toujours de nouvelles idées pour et entreprendre des nouvelles choses pour pouvoir justement marché alors est ce que marché ça veut dire avoir 100 milliers de photos centaines de milliers de followers est ce que marché c'est gagner 3000 euros par mois je sais pas ce que ça veut dire mais pour moi marché c'est surtout apporter de la valeur aux gens et de me dire que je reçois de plus en plus de messages où les gens te disent grâce à toi damien j'ai franchi cap de partir avec mon sac à dos en océanie par exemple vous partir en sac à dos tout court car toutes les vidéos que je fais il ya beaucoup de vidéos qui peut qu'ils sont assez générales finalement donc tu peux les appliquer dans n'importe quel pays je suis vraiment sorti de prison parce que j'étais totalement pas en adéquation avec ce que je voulais toi là par exemple maintenant j'habite à bordeaux je mets 15 secondes de transport pour aller de ma chambre à mon bureau dans mon salon je vais 10 minutes pour le centre ville je mets je mets 45 minutes à 50 milles pour aller à la plage je mets cinq minutes pour aller dans un lac et c'est ça en fait le problème que je te parle c'est de la prison toi j'en suis sûr que le problème le vrai problème entre toi et moi c'est que j'en suis sûr j'ai pas envie de te dire que tu as une vie de merde parce que je serais ça serait trop cruel tour j'en ai déjà parlé dans ma vie dans son youtube où j'expliquais qu'en fait malheureusement les gens suivent un modèle mouton jusque jean ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui et maintenant c'est que tu peux encore changer ton cap il est pas trop tard tu peux tu as peut-être 40 ans en écoutant cette vidéo tu as sûrement 20 ans et tu vas pouvoir tu as toute la vie devant toi tu as peut-être 30 ans donc là tu es dans un âge charnière j'ai envie de te dire à 30 ans il faut peut-être penser à acheter un logement voilà commencer à te poser pas parce que tu dois le faire parce que c'est un âge ou peut-être que tu as envie de te poser c'est surtout ça et est vraiment tu as toutes les tu as toutes tes chances de ton côté il ya plein de choses en france les autres entrepreneurs ils sont vraiment mis en avant tu as plein d'aides de l'état tu peux vraiment t'en sortir il ya plein de solutions j'ai envie de te dire ton principal objectif pour toi c'est vraiment d'être heureux au quotidien bien heureusement si tu ressens au fond de toi que tu es dans une sorte de prison au quotidien là c'est un vrai problème toi mais tu peux encore changer le cours des choses tu peux entreprendre n'importe quoi à n'importe quel moment c'est la magie d'internet c'est la magie des réseaux sociaux moi j'ai jamais pris un seul cours de ma vie dans les réseaux sociaux pourtant c'est grâce à facebook que j'arrive à gagner de l'argent j'ai jamais pris un cours de référencement point je me suis acheté des bouquins en fait j'ai juste bossé en fait faut savoir bosser dans la vie c'est tout donc le problème c'est que si tu travailles tous les matins et tu fais finalement tu repousses à chaque fois en disant peut-être que j'ai un jour je serai heureux tu fais tout le temps la tronche au quotidien en disant peut-être que ça va se développer n'est peut-être que ça va se débloquer mais ça va jamais débloquer tout seul ça sera pas sous sol ça peut mettre du temps toi récemment j'ai un pote qui m'a contacté donc je dédicace à homer lui va entreprendre une autre il va entreprendre quelque chose peut-être dans l'événementiel là voilà mais fonce il faut y aller il faut pas réfléchir toi il faut pas se poser dix mille questions moi j'ai jamais créé de business model moi j'ai jamais réfléchi j'ai pas de business marketing pourtant mon modèle mon modèle il est le plus simple moi je me suis dit voilà qu'est ce que j'ai qu'est ce qu'un blackpaker a besoin il a besoin d'un billet d'avion d'un transfert et d'une assurance point barre voilà ce que j'ai aujourd'hui et voilà ce que je vends depuis quatre ans il n'y a pas du tout de nouveauté toi bon après voilà il ya plein de choses que je vais en train de mettre en place toi je suis en train de mettre en place des contrats publicitaires maintenant je vais peut-être avoir potentiellement mon troisième contrat publicitaire tout simplement c'est du sponsorique sur mon blog toi où je propose de la visibilité et les marques ils y gagnent et moi j'y gagne toi et donc ça c'est des revenus fixes ça c'est vraiment ça fait vraiment plaisir donc c'est de l'argent un peu automatique mais mais l'argent automatique finalement tu l'as pas gagné comme ça tu as mis des années avant de gagner un euro toi moi j'ai mis deux ans avant de gagner un euro il n'y a rien de facile donc voilà vraiment arrache toi mets toi à fond et surtout si tu sens pas vraiment à ta place c'est que tu es sûrement en prison donc tu peux encore sortir ta peine tu n'es pas obligé de la tirer toute ta vie tu es obligé de prendre perpétuité si tu peux en faire paire c'est dommage toi tu n'as qu'une vie tu n'as qu'une chance tu n'as pas de chance donc vraiment mais tout de côté voilà n'hésitez pas à vous abonner sur youtube j'espère que cette vidéo vous a un petit peu ouvert l'esprit on a un petit peu réveillé et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les amis m m m m m m m m